Yo salut à tous c'est Locan et bienvenue dans cette vidéo behind the scene un petit peu de la chaîne Locan Classics L'idée c'est réellement de vous partager un truc behind the scene, on fait absolument pas une review aujourd'hui Je vous montre juste un nouveau jouet que j'ai acheté, comme vous le savez il y a un podcast audio Qui est sorti sur iTunes, enfin sur iTunes, sur toutes les plateformes en réalité Depuis deux semaines, on a tourné le dernier, enfin le premier épisode la semaine dernière Un nouvel épisode sera tourné ce samedi, l'idée c'est que ça soit hebdomadaire et tous les samedis J'avais jusqu'à maintenant deux micros USB, donc des Rode NT1 USB je crois, un truc comme ça Et en fait ça me dérange un petit peu, donc j'ai acheté, ça me dérange un petit peu parce que je vais être vite illimité J'ai acheté des micros, normalement vous voyez de quoi on fait l'article juste derrière moi, on parle de ceci en fait Je fais pas plus de spoil ou quoi que ce soit, on va parler du Rodecaster Pro Et j'ai pris avec des micros Rode PodMic, alors il y a des mecs qui disent que c'est des PodMic Mais PodMic, soyez un petit peu sérieux Et c'est des micros XLR Pourquoi est-ce que je vous disais que je vais être vite illimité, si je me mets pas contre jour mais que je me mets comme ça C'est que des micros USB, il y en a peu, il y a celui avec lequel je suis en train d'enregistrer là, qui est un micro jack mais également USB Mais après dès qu'on veut évoluer en termes de micro, il faut nécessairement partir sur des micros XLR Donc avec des grosses connectiques comme ça que vous avez sûrement déjà vu Et ces micros XLR en fait il faut les brancher sur quelque chose pour qu'on puisse avoir du son de ce micro C'est pas du jack classique, c'est encore moins de l'USB Donc il faut soit des accessoires de la marque Zoom Qui permettent, donc il y a les Zoom H6 que j'avais considéré par exemple Vous voyez ça comme une très grosse Game Boy en fait Et de chaque côté il y a des entrées XLR, vous pouvez connecter 4 entrées XLR Et faire vos enregistrements avec de manière nomade C'est très cool pour le côté nomade Le souci de ces Zoom H6, c'est que ça n'a pas été mis à jour depuis 4 ans, 6 ans, quelque chose comme ça Et en fait ça veut dire que la connectique USB c'est du mini USB Même pas du micro USB encore, moins de l'USB, c'est du mini USB Donc le gros USB dégueulasse Ça veut aussi dire que pour le nomadisme ça fonctionne avec des piles à l'air 6 Des piles à l'air 6 en 2021 quoi Non ça ne marche pas, mettez moi une batterie dessus Que je recharge en USB et quand je le branche en USB Ça permet également de recharger la batterie qui est à l'intérieur Un truc un peu intelligent quoi Et c'est pas le cas en fait Donc ça me faisait vraiment chier d'utiliser ce système Zoom Pour la partie nomade Et c'est là qu'intervient cette espèce de gros bestiaux Qui est donc le Rodecaster Pro Alors il y a marqué Pro donc c'est forcément mieux Vous connaissez le principe du fonctionnement Voilà, j'essaye de faire cette vidéo un petit peu à l'arrache Je suis désolé Voilà tout ce qu'il y a comme connectique derrière Donc on a 4 XLR Ça permettra de brancher jusqu'à 4 micros On a ensuite la gestion des volumes ici Donc ça c'est très sexy Ça fait très pro ça Ça c'est bien On a ensuite les 4 casques ici Pour avoir le retour audio chacun de son channel Que chaque invité puisse avoir un petit retour On a la possibilité de brancher un casque Un téléphone pardon en jack Avec directement ici la possibilité de gérer le volume du téléphone également On a du classique RCA left right On va avoir là bas au fond Je zoom un petit peu La possibilité d'enregistrer sur une carte micro SD De connecter en USB un périphérique Ou dans le cas présent mon ordinateur Et voilà Et on a en plus un channel qui n'est pas Désolé pour le coup dans le micro On a en plus un channel qui n'est pas mentionné C'est le channel Bluetooth qui se trouve donc ici Et qui va être fortement utilisé chez moi Puisque c'est je pense On va faire un test avec Florian dans quelques instants Mais c'est je pense comme ça en Bluetooth Donc mon iPhone connecté en Bluetooth Que je vais pouvoir utiliser ce Rodecaster Pro Comme vous le voyez avec un écran Avec plein de petites lumières partout Mon iPhone connecté en Bluetooth sur le Rodecaster Pro Avec du FaceTime sur l'iPhone Et enregistré directement depuis là Donc ça c'est très très cool C'est réellement quelque chose qui me plaît pas mal Je viens de mettre une nouvelle carte SD Donc je peux l'effacer Hop voilà ma carte SD est en cours d'effacement C'est plutôt cool, c'est plutôt convivial J'ai des boutons sur le côté que je peux configurer Pour faire des différents jingles etc Des rires, des applaudissements Des ouin 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 Les fois où je ferai des blagues drôles Et je vais pouvoir venir configurer En appuyant sur la touche qui va bien Et bien le micro que je vais brancher sur cette piste là Et cette entrée là Le volume du micro Si je veux l'alimenter ou pas Quel type de voix j'ai pour pouvoir l'adapter Et si je veux un traitement du signal Pardon en cadrant un peu mieux Un traitement du signal sur cette piste là Ou pas Si j'ai quelqu'un en deux Pareil je peux adapter Le noise gate Hier m'a fait quelques petits pièges Si j'appuie là Ça passe automatiquement en mode association Donc je vais l'associer dans la foulée Avec mon téléphone Pour pouvoir faire des tests Et ce que je trouve très très classe Évidemment vous vous en doutez C'est le fait d'avoir tout sur ce device là Il y a la possibilité de gérer Le multi-canal Donc dans GarageBand directement Je le raccorde en USB-C sur GarageBand Et je peux enregistrer mon multi-canal sur GarageBand Ou directement sur la carte micro SD Ça fait partie des tests qu'il faut que je fasse Si c'est un accessoire, un matériel que vous connaissez N'hésitez pas à me donner des conseils dans les commentaires Ça sera vraiment avec grand plaisir Je sais pas si je ferai un test sur ça Il y en a plein sur le net Peut-être que j'en ferai un Mais c'est vraiment pas l'idée L'idée c'est vraiment de vous faire un behind the scenes De vous dire Regardez Voilà le matos avec lequel je vais enregistrer samedi Si vous êtes abonné au podcast audio Comparez peut-être par rapport à la semaine dernière Vous vous doutez que je vais faire la comparaison aussi Mais comparez peut-être par rapport à la semaine dernière Pour voir si le son est mieux, moins bien Sur quels critères Et qu'est-ce qu'on peut améliorer ou rattraper J'ai un petit souci sur le volume audio J'ai beau mettre tous les curseurs à fond Il se passe un truc Je comprends pas que le volume soit pas plus fort que ça Donc ça fait partie des trucs qu'il faut que j'apprenne à utiliser Et en dehors de l'aspect non nomade Puisqu'il faut une alimentation pour que ça fonctionne Et bien je devrais pouvoir réussir à faire des trucs plutôt sympas Et ça me permettrait à terme D'avoir un, deux, trois invités autour de la même table Chacun avec son petit rod pod mic Je vous cache pas que c'est un des objectifs à moyen terme Genre sur la première saison De réussir à faire un podcast comme ça Avec plusieurs personnes autour d'une table Et échanger ensemble Ça serait très 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 sexy Très 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 sympa Tout ça en XLR Donc en première intention avec des rods et pod mic Mais que je peux faire évoluer après Sur d'autres types de micros Pardon Il y a évidemment les Shure SM7B Qui sont le graal du podcasting et de l'enregistrement audio On n'y est pas encore C'est déjà un gros gros craquage Que de commander le Rodcaster Pro Parce que c'est quand même un petit peu overkill pour ce que je fais maintenant Mais l'idée était encore une fois De pouvoir raccorder D'avoir un truc évolutif Qui me permette d'enregistrer des micros en XLR Pour pouvoir choisir mes micros Et de pas être limité par de l'USB Du multi-canal Machin tout ça sur Mac C'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire là dessus Je vous donne rendez-vous pour ça Samedi dans le podcast audio Et dimanche Dimanche il faudrait qu'on fasse le test du Macbook Pro En fait et pas le What's in my bag Je vais le décaler Il faudrait qu'on fasse le test du Macbook Pro 16 pouces Donc il faudrait que je m'y mette tout simplement Je vous fais des grosses bises Je vous souhaite une excellente fin de journée Et je vous dis à très vite Tchao tchao